Bonjour à tous, c'est Gigi d'Ichiban Japan et aujourd'hui je vous emmène découvrir la grande spécialité de la ville de Kulashiki, le jean, pas l'aboisson alcoolisée, le vêtement. Allez c'est parti. Minasan, konnichiwa, bonjour tout le monde. Aujourd'hui épisode exceptionnel présenté par Gigi, le spécialiste du Japon. Nous partons à Kurashiki dans la préfecture d'Okayama et plus précisément dans le quartier de Kojima, réputé pour sa fabrication du vêtement le plus célèbre au monde, le jean. Bordant la mer intérieure de Seto, les sols de Kojima étaient bien trop salés pour la culture du riz, obligeant les fermiers à faire pousser autre chose, du coton, développant de ce fait l'industrie textile de la région. Au XXe siècle, la mode a changé et les vêtements portés par les occidentaux ont donné quelques idées aux artisans locaux. Dans les années 60, ils eurent l'idée d'importer les métiers à tisser américains pour fabriquer leurs propres jeans. Dans cet épisode, nous allons arpenter le quartier entier de Kojima à la découverte de la fameuse rue des jeans, mais Gigi nous emmènera aussi visiter les fabriques de tissus qui remettent à l'honneur l'artisanat de la région. Le jean, le joyau des artisans de Kojima, c'est tout de suite dans Asie Insolite. À Kodashiki, on trouve le quartier de Kojima, le berceau du jean japonais, un jean réputé dans le monde entier pour sa qualité. Et on va justement découvrir ça dans la rue des jeans, Jean Street, une rue avec plein de boutiques de jeans qui sont dédiées justement à ce monde du jean. C'est parti. Et Gigi va entamer la visite avec Big John, situé au beau milieu de la Jean Street. Big John est une référence en matière de fabrication de jeans. En 1965, sous l'impulsion de son créateur Kotaro Ozaki, Big John a présenté le jean M1002. Il s'agit tout simplement du premier modèle de jean fabriqué au Japon. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce qui fait le charme des jeans de Kojima ? Voici un de nos modèles de jeans made in Kojima. Le jean que je porte sur moi est exactement le même, sauf qu'il a un an de plus. C'est le même ? Oui, c'est bien le même. Je le porte tous les jours, debout, assis, en travaillant, en jouant et en faisant toutes mes activités. C'est vraiment amusant de le voir se transformer dans une couleur pour laquelle j'ai moi-même contribué. C'est ce qu'on appelle un jean qui grandit, et ce vêtement est très intéressant sur cet aspect. Alors est-ce que vous pouvez me montrer votre modèle le plus populaire ? Un de nos produits les plus demandés dans le monde, c'est ce modèle. Il a la particularité d'être très épais et lourd. C'est assez lourd. Et bah écoutez, on va essayer ça tout de suite. Voilà. Très belle sensation. En tout cas, c'est la première fois que je mets un jean aussi dur. Il est très 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 dur. Robuste. Au moins, il est robuste un petit peu comme moi, justement. Mais en tout cas, oui, c'est très très agréable. Je voulais aussi vous montrer un détail très distinctif de nos jeans. Ça s'appelle le selvage. Il ne peut être réalisé que sur des anciens métiers à tisser. En général, quand quelqu'un porte un jean en denyme avec un selvage, c'est un véritable fan de jeans. Big John a ainsi grandement contribué à pousser les artisans d'Okayama de rejoindre la grande aventure du jean au Japon. Cette marque reste et restera iconique. On part maintenant visiter Showa, le fabricant de textiles de Kojima, spécialisé dans le tissage et la teinture. Alors là, c'est assez impressionnant comme machine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? C'est la machine qui sert à teindre. Elle est utilisée pour teindre le fil de chaîne du denim. Les fils sont plongés dans la teinture indigo, puis pressés et exposés à l'air. La couleur bleue de l'indigo se développe à mesure que le fil de chaîne est exposé à l'air et s'oxyde. On recommence plusieurs fois l'opération pour qu'il devienne un bleu profond. Ça part très haut. Oui, les cordes mesurent presque 10 mètres. C'est impressionnant. Alors, pourquoi est-ce que vous faites la teinture sous forme de corde comme ici ? Le plus grand avantage de la teinture du fil sous forme de corde est de pouvoir garder l'intérieur du fil blanc comme ceci. La teinture indigo n'est appliquée qu'à la surface. Quand on porte un jean, il se transforme et c'est grâce à ce procédé. Alors ici, il y a vraiment beaucoup de machines. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ici, nous plaçons les fils de chaîne qui ont été teints dans le métier à tisser. Alors là, cette machine-là, elle est impressionnante. Elle est très vieille. Elle date de quand ? Et quelle est la différence avec les autres machines, justement ? C'est un métier à tisser à navettes. Un très vieux métier à tisser fabriqué dans les années 60. Grâce à cette machine, on peut tisser du denim avec un selvedge. Mais la société Showa ne fabrique pas que du denim. Elle sait faire évoluer le monde du tissu. Ces vestes en sont la démonstration ? Vous allez comprendre. Donc là, je vois que vous avez pas mal de produits différents, justement. Est-ce qu'ils sont tous faits de la même manière ? C'est-à-dire, donc, tous en coton ? Cette veste a été fabriquée en nylon et nous l'avons teint avec de l'indigo. Cette matière ressemble beaucoup à du coton, mais c'est du nylon en réalité. Cette veste-ci a été conçue avec de la laine. Elle est 100% laine. Nous l'avons aussi teintée avec de l'indigo. Elle a reçu la récompense Handle Prize au salon Première Vision. Ces deux technologies sont uniques et seule la société Showa les possède. Le Handle Prize est un prix récompensant les fabricants de tissus qui ont innové sur un textile, tout y en associant un certain côté émotionnel. Il y est décerné lors de la Première Vision le salon des professionnels de la mode à Paris. La couleur est vraiment très belle, en tout cas. Et puis, au toucher, vraiment, on sent que c'est de la qualité. Au Jeans Museum & Village, on trouve aussi le magasin Betty Smith. Et chez Betty Smith, on vend des jeans en proposant un plus produit. On peut en effet acheter un simple jean et le customiser en choisissant les boutons ou bien les rivets. Donc là, maintenant, je vais faire une expérience. Je vais mettre des boutons comme sur un jean, mais avec une machine qui date d'il y a une cinquantaine d'années. Donc, on va voir ce que ça donne. Je pense que c'est plutôt pas mal. Assez joli. Donc, voilà, on propose ici une expérience avec une sorte de petit porte-clé qu'on peut ramener ensuite chez soi. Voilà, on a pu se rendre compte de la qualité du tissu fabriqué ici. Mais les jeans de Kojima, ce n'est pas uniquement ça. C'est également tout un tas de techniques qu'on va les découvrir dès maintenant. Et pour ce faire, nous partons visiter la société HOA, qui propose des procédés très intéressants de traitement du jean. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? C'est quoi cette grande machine ? Cette machine sert au processus appelé Stonewash. Nous utilisons ces pierres que nous plaçons dans la machine. Ça donnera aux jeans une texture et une finition déjà usées. HOA a inventé en 1978 le procédé Stonewash. Le premier au monde, il donne à un jean neuf un aspect déjà usé. Cette méthode consiste à laver les jeans avec des pierres-ponces naturelles pour enlever une fine couche de la surface du tissu. Le Stonewash est devenu bien évidemment un phénomène mondial, puisqu'il donne l'apparence du jean usé en un rien de temps. Et voici le résultat. Mais HOA ne s'arrête pas là. La société conçoit aussi d'autres méthodes étonnantes pour attendrir vos jeans. Nous utilisons de plus en plus ces machines afin de réduire la charge de travail de notre personnel, mais aussi dans une démarche plus respectueuse de l'environnement et du développement durable. Nous utilisons non seulement ces machines, mais nous y apportons également nos propres améliorations et modifications pour atteindre une fabrication artisanale plus avancée. Il y a pas mal d'animation ici, alors qu'est-ce que vous faites ? Ici, et contrairement à ce que nous venons de voir, nous utilisons des procédés entièrement manuels. Le souci de la qualité et du détail, franchement, je suis assez impressionné. Je ne pensais pas que ça se faisait comme ça, tout à la main. Mais c'était bien. C'est super. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des jeans ? Ces dernières années, notre industrie a connu une situation très difficile en matière d'environnement. Nous avons mis en place nos propres normes d'émission pour répondre à des normes plus strictes que la législation et nous-mêmes essayons d'orienter vers quelque chose de durable. À l'avenir, nous visons une usine entièrement dirigée vers le recyclage. Ça peut être en fabriquant des huiles à partir d'huiles usées pour le processus du lavage. Et quant au bout d'épuration générée par notre processus de production, sachez que nous les transformons actuellement en compost. Direction maintenant la société Hoover. C'est une jeune entreprise qui traite et assemble le denim à sa façon. Guigui va d'ailleurs y prendre quelques leçons. Bon, je vais essayer moi aussi de créer mon propre jean. Alors, comment on fait justement pour faire ça ? Alors, on prend d'abord du papier de verre et on place ensuite le jean sur cette table spéciale. Quand on gratte avec le papier de verre de cette façon, le motif qui se trouve sur la table du dessous va ressortir. Tu veux essayer ? Il faut aussi faire de ce côté. Voilà, comme ça, jusqu'au bord pour avoir un bon résultat. On est peut-être un peu trop fait. Ça ira ? Oui, c'est très bien. Guigui va maintenant s'essayer à ce drôle d'appareil. Il permet de produire une certaine texture sur les cuisses. Alors, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai un petit peu peur. Bon, bah écoutez, c'était pas évident, mais je pense que ça va, non ? Ça a l'air d'aller. J'en ai trop fait, non ? Juste un petit peu, mais ça ira. Et alors, toi qui es plutôt jeune, qu'est-ce que tu aimerais créer comme jean à l'avenir, justement ? Nous fabriquons des jeans à la main avec nos propres méthodes. On veut donc créer des jeans avec une touche japonaise unique. Je voudrais vraiment que le monde entier aime les jeans fabriqués par les Japonais. Et donc, au final, voici ce que ça donne. J'avais peur parce que j'y suis allé un petit peu fort, mais finalement, non, c'est plutôt stylé. Ça a bien attrapé le coup et le jean est vraiment très stylé. On est de retour dans la rue des jeans. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et on va quand même terminer avec la visite d'un autre fabricant de jeans qui est très connu ici à Kojima, mais également dans le monde entier. Regardez, on est très bien accueillis en plus. On nous salue là à l'entrée. On va tout de suite aller découvrir tout ça. Guigui se trouve chez Japan Blue, le très célèbre fabricant de jeans de Kojima. Les modèles sont vraiment très sympas. Il y a une très très belle pièce là. Ça notamment. Et pour le coup, les prix sont vraiment très 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 raisonnables. Et si vous vous posiez la question, oui, c'est bien un authentique jean Momotaro ! C'est vraiment une très belle boutique ici. Mais alors les jeans, quelle est leur particularité ? Nous fabriquons nos jeans en nous focalisant sur le bleu traditionnel japonais. Notre caractéristique, c'est la couleur bleue la plus sombre du monde. Comme vous pouvez le voir sur ce modèle. Ces deux lignes blanches sont la marque de fabrique de Momotaro Jeans. Une autre des particularités de Momotaro Jeans, c'est la couleur rose des coutures qui se trouve à l'intérieur des cuisses. Notre magasin est aussi le seul à posséder ce métier à tisser manuel. Super ! Et alors vous faites combien de centimètres chaque jour ? Je tisse habituellement environ 80 centimètres par jour. C'est pas beaucoup, hein ? Quel est l'intérêt dans ce cas-là de passer à la main plutôt que par une machine ? Contrairement au tissage mécanique, le tissage manuel donne une finition plus douce. Voici un indonyme tissé sur ce métier manuel. Vous pouvez aussi l'acheter dans notre magasin. La matière est très intéressante. Ça change beaucoup des jeans habituels. Pour le coup, c'est très soyeux. Mais Japan Blue, ce n'est pas que des pantalons. Et donc ici, vous faites même les vestes de costume indonyme. Oui, c'est un costume indonyme fabriqué par Momotaro Jeans. Vous voulez l'essayer ? Bien ! C'est très agréable. Nous avons un procédé spécial qui empêche le transfert et la décoloration. Très 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 confortable, j'aime beaucoup. Alors là, vous me voyez avec cette classe de jeunes loups solitaires et vous vous dites sûrement « Moi aussi, je n'aimerais bien pouvoir être stylé comme ça, mais je ne peux pas venir au Japon. » Eh bien, sachez que c'est quand même possible, puisque vous pouvez retrouver des jeans de Kojima à Paris. Et on va justement découvrir une boutique qui en propose. Et nous voici à Paris, vous l'aurez sûrement deviné. Nous allons nous diriger en plein cœur du Marais dans la boutique Royal Cheese. C'est une des adresses parisiennes qui propose des jeans de Kojima. Lucas, c'est à toi ! Je vais vous présenter la marque Japan Blue, qui a été créée en 2012 à Kojima à Okayama. Chez Royal Cheese, on propose trois coupes. On a la coupe straight, donc c'est une coupe qui est plutôt droite et assez ajustée. Donc qui est droite mais assez proche de la jambe. On va avoir une autre coupe qui est la coupe tapered. Donc là, vous avez de la place en cuisse et ça va se resserrer légèrement au niveau de la jambe. Et on a également la coupe classique que je porte actuellement. C'est une taille haute. C'est vraiment confortable, ça vieille bien. C'est des jeans, enfin des cotons qui ont été prélavés. On dit one wash. C'est des jeans qui sont assez souples, qui ne sont pas cartonnés, qui ne sont pas super chers. C'est assez abordable. Et nous, on propose également des retouches, parce que les jeans Japan Blue n'ont qu'une seule longueur. Donc c'est notre travail aussi d'accompagner les clients et de leur proposer des ourlets. Et c'est mon collègue Alexis qui s'en occupe. Et Alexis, c'est moi et c'est moi qui m'occupe des ourlets pour les Japan Blue. J'ai commencé par prendre la mesure qui a été faite avec le client pour savoir quelle longueur il a besoin de réduire. Donc une fois que j'ai pris les mesures, je me permets de découper le trou du jean. Et voilà, maintenant le jean est coupé et maintenant on va passer au repassage. Alors du coup, maintenant qu'on a repassé le jean préparé pour l'ourlet, on va passer directement sur la machine. Et voilà, le point chaînette terminé. Et c'est ce qui s'appelle du travail soigné. Allez, on va découvrir une dernière boutique. Toujours dans le marais, nous allons terminer cet épisode chez Elevation Store. Si vous cherchez des jeans Momotaro, eh bien sachez que vous êtes au bon endroit. Alors Momotaro, c'est une marque qui existe depuis 15 ans. Il y a plusieurs particularités. Ils utilisent le coton du Zimbabwe, qui est un coton qui est pioché à la main. C'est vraiment considéré comme étant un peu la Rolls du coton pour le tissage du jean. Une des spécificités du jean Momotaro, c'est aussi la teinte. On est sur un indigo qui est vraiment foncé. C'est une des teintes indigo les plus foncées sur le marché. Donc on a vraiment ce bleu brut profond. Et on a cette main qui est à la fois un peu rustique, épaisse, et qui en même temps, avec les lavages, avec les ports, va vraiment s'assouplir, gagner en confort et qui va devenir un des jeans les plus confortables, les plus résistants. Alors, pour résumer, quels sont les points forts de la marque ? C'est vraiment cette qualité artisanale, ces productions à l'ancienne. Voilà, c'est ce qu'on recherche quand on va essayer ou acheter un jean Momotaro. Et venez aussi jeter un coup d'œil sur les vestes. Elles sont pas mal dans leur genre. On l'a vu, Kojima, c'est le berceau, mais également le temple des jeans japonais. Dans cette toute petite zone, on retrouve toutes les étapes de fabrication d'un jean, du tissage au lavage en passant par la teinture. J'étais surpris de voir que les artisans s'amélioraient mutuellement pour développer leurs compétences, leur savoir-faire, mais également leur sensibilité et leur technologie. En tout cas, si vous êtes de passage à Kulashiki, n'hésitez pas à faire un tour du côté de Kojima et de choisir votre nouveau jean.